Et salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Genshin Impact. On se retrouve donc cette fois-ci du côté de Li Yue pour s'attaquer à la deuxième partie du quatrième acte du chapitre 1. Et donc pour ce faire, je dois d'abord aller voir ce qui se passe aux alentours de la guilde des aventuriers. Donc on se retrouve directement là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Je suis en train de parler avec le de la guilde des aventuriers. C'est vrai. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de la guilde des aventuriers, mais je ne sais pas si tu as pas à la guilde des aventuriers. C'est pas grave. Mais on se retrouve dans le monde et le guilde des aventuriers, les deux des aventuriers qui se sont en train de faire, Je suis en train de faire des plans, comme je l'ai mis en train de faire un grand plan. Tu es un chef de tête ? Je suis le chef de la tête 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 de la tête. Ah, tu sais que la tête de la tête ? Tchèque, on a battu avec l'Amérique de la tête de la tête de la tête. C'est vrai qu'on en avait déjà entendu parler ? Est-ce que c'est cette chef que les Pilleurs de Trésor mentionnent parfois ? Dans certains écrits ? Ouais, c'est ça. Anne et qui. Donc effectivement, on en avait déjà entendu parler. La fameuse grande sœur. Sous-titrage ST' 501 Ok, ça, ça m'intéresse. Hum, d'accord. Ouais, comme Alice par exemple. Bon, ouais. Puisque je suis là. Moi aussi, je comprends le danger de l'abîme. Ah, c'est ça. On a fait que les Pilleurs de l'abîme. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc nous serons enfin réunis. Ça, c'est prometteur comme truc. Donc, rendez-vous dans les ruines. Dites-moi tout. Montrez-moi où est-ce que je dois aller. Ok. Donc, une opération conjointe entre deux bandes de pierres de trésor pour piller les trésors de l'abîme. Euh... D'accord. Ah ! Ah, mais c'est la jolie zone, ça ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Euh... Ouais, ouais, c'est bel et bien la jolie zone... Avec les cascades et tout. On avait exploré il y a quelques temps. Et c'était plutôt... Bah, ça m'avait plu, niveau décor. Mais... Ah, ouais. D'accord, je comprends mieux, ouais. J'allais dire, il n'y avait pas grand-chose. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était juste une petite zone d'exploration et... On n'y était pas restés très longtemps. Il y avait juste un temple ici que j'ai ouvert depuis le temps, vous vous en doutez. J'ai ouvert tous les sanctuaires et les profondeurs de l'Iyue. C'est donc fait. Mais par contre... Ah ouais, non mais carrément, carrément, carrément. Comment on aurait pu savoir qu'il y avait en fait un truc lié à l'abîme ici ? C'est vrai que c'est plutôt bien caché, mais... Je suis étonné qu'ils aient choisi un tel endroit. Bon, c'est peut-être justement fait exprès. Alors... Explorez la tentation de l'abîme. Élément recommandé Crio, j'ai Rosalia. Rosalia physique, et non pas Crio. Et Fischl, c'est pareil. Fischl physique aussi, et non pas Electro, comme je fais d'habitude. Donc on va se la jouer physique cette fois-ci pour Fischl et Rosalia. Et Géo pour le voyageur et Noël. En... Comment ça s'appelle déjà ? La résonance élémentaire. Mince ! J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on a trouvé un endroit lié à l'abîme. Niveau recommandé 79, donc il va falloir faire attention. Et puis voilà. Alors... Ouais, ça devrait le faire. D'accord, suivez la piste des pilleurs de trésors. Donc attention, parce que là on est dans un repère de l'abîme. La prudence est de mise. Plus que d'habitude. Ouais, les mecs ils ont fait leur campement dans le donjon. Moi franchement j'aurais pas osé. Je vous le dis tout de suite. Hum... Ces espèces de trucs roses qui volent là. Ouais. Mais y'a quand même des brutos, Colinus. Donc on y va. Isol Covid, bombons ses nommies. Je t'ai vraiment aidé à m'amener. Très bien. Rien de spécial visiblement. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas. Je pensais que je pourrais faire comme le mini-jeu des bulles pendant le Festival des Alizés. Mais là, il vaut peut-être mieux que je me serve des recoins. Ouais, vite. Ouais, c'est vraiment sinistre comme truc. Je pense qu'on pouvait s'attendre à ce genre de structure pour l'ordre de l'abîme, justement. Ça n'inspire pas du tout confiance. Ça n'inspire pas. Donc c'est lui le voleur qui devait s'infiltrer ? Ouais. C'est une statue des sept. Et puis avec les ailes, on dirait la statue de Venti. En fait, c'est l'inverse des statues des sept. Elle est retournée à l'envers et tout. C'est une sorte de rituel de l'abîme, quoi. Ouais, le mec, il est mort, quoi. Quel endroit terrible. Oh la vache ! J'étais en train de mourir. Je n'avais même pas vu. Qu'est-ce que c'était, ça ? Ah, il y avait du poison et tout. Ok, mais c'est affreux cet endroit. Qu'est-ce que c'était, ça ? Eh ? Eh ? Eh ? Eh ? Vous êtes sérieux ? Ah ouais, ils sont sérieux. Donc en gros, il ne s'agit pas de traîner, quoi. Vite. Wouah ! Eh, franchement, c'était raide comme truc, ça. Il fallait se grouiller. Tu te prends une seule bulle, c'est foutu. Oh la la, foutons le camp d'ici, sérieux. Oh ! Ah, donc c'est ça, un apôtre de l'abîme. Ah ouais, d'accord. Effectivement, c'est un peu plus effrayant que de simples mages. D'accord. Et ouais, voilà, exactement. Dain ? Dain slave no koto ka ? Naruhodo. Tad no nezumi ka to oomottta ga. Ma sa ka ano shisukoi no to kankay shite itato wa na. Yats wa omaetatchi o shinasetakute ko ko ni okutta no ka ? Yats no te ko na do, suddeni immi o nasa nai. Yats no koso sazanami ni henkaku o umu chikara na do nai karana. Ah ouais, c'est... Lorsqu'elles infligent des dégâts au personnage. Donc il est apôtre de l'abîme Toran, donc c'est Hydro en fait, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, je pense que c'est ça. Oh ça va, ça se passe pas trop mal, j'aimerais plus qu'il revienne par là. Yats nois, je pense que c'est un peu d'un coup. Yats nois. Yats nois... Ouais, ça va, mais lui, il connaît ma sœur. D'accord. Bon, de toute évidence, il a clairement reconnu un pouvoir similaire à celui de notre sœur, en fait, vu que c'est elle qui est censée les commander. Donc ça, je pense avoir compris, mais pour le reste... Ouais, c'est pas la seule chose qu'on a croisé. Il y avait quelque chose d'encore plus étrange que lui dans les ruines. Tout était bizarre, de toute façon. C'est parti. Je pensais que c'était moi qui vous avais engagé. Ouais, de toute façon, ça revient au même. D'accord. D'accord, d'accord. En tout cas, c'était pas n'importe quoi, ce donjon. J'ai failli y passer. Et donc, très bien. J'aimerais bien Régen, le voyageur, mais moi, je pourrais peut-être le faire plus tard. Ah, là, il y a des mages. D'accord, donc, Hydro, Cryo... Le Cryo, il va être loup, j'ai pas de Pyro. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Bien. J'espère. Masse. Ah, la bulle. Ok, ça, c'est fait. On n'en parle plus. Maintenant, le Cryo, lui, va être loup, j'ai pas de Pyro. Ah, on sait pas que ça se briserait si vite. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est des matériaux importants. Ouais, ça, je m'en souviens. C'est pas grave. Oui. C'est quelque chose que j'ai apporté à l'aise ! Je ne peux pas faire de l'espace de l'aise à l'aise. Je vais aller en avant. Mouais... Bon, si vous le dites. Par contre, vous auriez pu m'aider pour les combats. Mais c'est vrai que j'avais pas trop fait attention, mais en fait, il a pas de... Il a pas d'œil divin... Euh... Ah ! Ah d'accord, il faut que je me déplace... Ouais. En fait, il a pas d'œil divin. Donc ce sera probablement pas un personnage qu'on pourra avoir dans l'équipe à un moment ou à un autre. Puisqu'ils ont des yeux divins, normalement. Donc lui, s'il en a pas... Ça veut donc dire que c'est un personnage qu'on pourra pas avoir dans l'équipe. Il a un rôle très important, mais c'est pas... Ce sera pas un allié, quoi. Donc là, il nous aide, mais qui sait si ça va durer ? Puis de toute façon, c'est bizarre, parce que... Avec son accoutrement, lui, j'aurais pu penser que c'était un... En plus, il connaît bien l'abîme et tout ça. Et donc, avec l'accoutrement qu'il a, ça fait... Ben, ça fait très abîme, justement, je trouve. Donc... Ben, ce qui m'avait choqué, c'était qu'en fait, ça ressemblait un petit peu à l'accoutrement du voyageur au niveau de la cape. Mais en fait, effectivement, ça fait penser à l'abîme. Et par extension... Par extension, du coup, le voyageur aussi, c'est... Ah, mais c'est pas con, ce que je dis, là. Attends, attends, attends un peu, là. L'abîme, il les connaît. L'accoutrement, c'est ressemblant. Et avec la sœur du... Ouh là ! Qu'est-ce que... Attendez, attendez, il y a des trucs que... Je suis en train de percuter, là. Ça veut dire quoi, ça ? C'est... Bon, écoutez, c'est pas le moment de réfléchir. Mais là, il y a quelque chose qui m'a fait... Ah ! Vous gênez, messieurs ! Oh, merde ! J'aurais pas dû le relever. Bon, oui, c'est bon. Ah, il faut des boucliers. Voilà, ça c'est fait. Vas-y, l'autre, descends, là. Ah, la vache. Je sais qu'il craigne pas trop le physique, mais... J'ai pas le choix. Ok, maintenant, c'est son tour. À la limite, il y a lui qui a une flèche en feu, mais... Je vois pas trop comment je pourrais m'en servir. J'ai pas d'anemo. Faudrait qu'il crame quelque chose et que... Le mage de l'abîme se mette à côté. Ou alors... Voilà, ça, ça va marcher. Non ? Ouais. Ah, il en reste encore un. Ah, il en reste encore un. Funnel, c'est bon. Il y a pas de oído. D'en reste. Quelle est ce que j'ai appris... C'est bon, c'est bon... C'est bon… C'est bon, c'est bon. C'est bon... C'est pas seulement une flèche en tête. Hum. Ouais, j'ai appris votre existence que par pur hasard. C'était quand on était allé parler à Catherine, mais rien de spécial. En même temps, le mec, il s'appelle le gardien du rameau. Donc j'imagine que les arbres, ça le connaît. Euh, ouais, non mais attends, je connais ça. C'est là d'où vient Kaeya. Ouais, ouais, c'est ça. C'est là d'où vient Kaeya. Ok, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ouais, il y a Jin aussi qui en parle dans son profil, vite fait. What? Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. J'étais sûr qu'il était beaucoup plus âgé que ce qu'il paraissait. Ah, d'accord. Donc là, en fait, on nous parle de... Oui, c'est vrai que concrètement, on ne sait pas non plus grand-chose sur le voyageur. C'est... Voilà. Il a quand même... Ouais, d'accord. Et cette mer de flamme à mon réveil. Ouais, ouais. Donc en fait, il va nous expliquer des choses qui se sont passées avant le début du jeu et qu'on n'a jamais su. Ouais. Ouais, moi, c'est pareil. Mais en fait, c'était à quelle époque qu'il l'a rencontré? À quelle époque est-ce qu'il a été séparé de sa sœur? Ça se trouve, c'était il y a très longtemps, en fait. Ah, d'accord. Donc c'est comme ça qu'ils font pour voyager dans l'espace. D'accord. Donc les jumeaux ne se sont pas réveillés en même temps. Ça, c'est important, ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils essayaient de s'enfuir à la base. On savait pas pourquoi, mais ils essayaient de foutre le camp et ils ont pas réussi. À cause de la fameuse déesse. qu'ils ont læase, c'est ça qu'ils ont fait. c'estible dans les années 500 ans d' purse de ça que ça faisait Alors il m'auttait improved en même temps avec ça. C'est l' Scientistique depuis le temps que moi. C'est-à-dire laquelle, D'accord, parce qu'il venait de se réveiller. Ce qui n'était pas le cas de sa sœur. Elle était là depuis plus longtemps. D'accord, d'accord. Ouais, je comprends mieux. Ouais, ouais. D'accord. 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 Que l'on a fait une histoire de technologie ça aussi. Ça se trouve c'était ça en fait les gardiens des ruines en plus ils viennent de là-bas et c'est une histoire de c'est une machine peut-être que c'était une civilisation qui développait des choses sans l'aide des dieux sans les pouvoirs des dieux et ça leur a pas plu voilà les gardiens des ruines tout ça c'est la technologie en fait est ce qu'on serait vraiment dans cette thématique là une ville qui développait son savoir scientifique et tout ça, et qui auraient été anéantis par des divinités et des croyants, peut-être. Bon, je ne sais pas, c'est que des conclusions un peu hâtives, c'est une réaction à chaud. Mais bon, on verra. Et donc, il y a beaucoup d'éternel dans lesquels qu'il faut protéger. Non, le nom est un nom de l'éternel, qui a été créé par des gens qui ont été créés par des vies. Mais il n'y a pas de l'éternel. Il y a maintenant, le nom est un nom de l'éternel, mais le nom de l'éternel est le nom de l'éternel. Ouais, c'était du matériel agricole ? Sérieux ? Ah, oui, donc c'était bel et bien des armes. Là, je crois que je commence à comprendre. Peut-être qu'effectivement, les dieux, ils ont pas aimé ça. D'à côté, peut-être que les dieux, ils ont détruit Kenrya pour de bonnes raisons. Peut-être que cette nation avait l'intention de déclarer la guerre, justement, avec leurs armes et tout. Donc, on sait pas encore. Je veux dire, on sait pas encore qui est le vrai méchant dans l'histoire. Mais si ça se trouve, c'est pas les dieux du tout. Ça, il faut pas croire. Je les vois pas faire ça, c'est pour ça. C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais. Ok, d'abord les mages. En même temps, si possible. En même temps, si possible. Amas, il a eu la même idée que moi. Le tourbillon. Moi, je voulais faire ça pour Régène Rosalia, mais là, ça me parait compromis, cette histoire. Tant pis. On va se la jouer plus classique. Tu m'as. Vraiment. Vas-y, on commence. Ils ne sont pas pressés. Tu as le temps. Voilà. Régène ce que tu peux. Ouais ça quasiment pas régène du tout Je pense que tu es en train de voir avec l'abyss de l'artiste Je crois que tu es en train de voir des actions qui sont en train de faire Mais je ne peux pas lire cette phrase, c'est pas un livre C'est un livre de l'artiste Sous-titrage ST' 501 Ouais, est-ce que ça a un rapport avec la statue renversée ? Dain, est-ce qu'est-ce qu'il y a écrit dans le message ? Je suis en train de lire ... 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 Bon, 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 très curieux cette histoire, mais puisqu'il veut pas, il veut pas, allons-y, Barbara donc, ok. Ouais, je sais. De toute façon, elle doit être brisée à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que tu as l'as-t-il ? Qu'est-ce que tu as l'as-t-il ? Qu'est-ce que tu as l'as-t-il ? Ouais, je sais pas... Alors,替ons-nous. Qu'est-ce que tu as l'as-t-il ? Ah...すごく意外。 とっても昔のことだから、そのことについて話す人はもうほとんどいないんだけど。 遠い昔、確かにとある七天神像が一夜にして消失したことがあるの。 それも何の痕跡も残さずにね。 当時、教会にいる人たち全員で捜索したらしいんだけど、結局見つからなかったんだって。 後にこの怪奇事件は、失われた七天神像って呼ばれるようになったの。 うーん…やっぱり… やっぱり? あ、なんでもない! 他に何かあるか? その…変わった出来事とか… バーバラには悪いけど、まだ心臓のことは話せない。 バーバラの安全のために… 変わった出来事? えっと… 教会に記録されてるものだと、ボー君の遺恨…とかかな? でも、時期的にはその七天神像とはあまり関係ないかも… ボー君の遺恨? その変わった出来事は、今では風流廃墟と呼ばれるようになった旧モンドで起こったの。 あの時はすごく危険だったんだって。 誰かがそこに近づくと、天から火の玉が降り落ちてきたらしいよ。 天から火の玉! それは怖いなぁ! 当時の人々はそれを… タツマキの魔人の呪いだと思っていて… ボー君の遺恨と呼ぶようになったの。 その奇妙な現象が…一年続いたんだけど… 解決できなくて… 結局、時間が経ったら自然と消失したんだって。 うん… 後になって教会も、ボー君の遺恨とタツマキの魔人の関係を否定してるの。 だって、タツマキの魔人は火の玉を吹けないもの。 あの災いはおそらく、他に原因があったんだと思う。 けど、このことは多分、失われた心臓と関係ないかな。 他の変わった出来事については、私も知らないよ。 分かった、ありがとう! ありがとう? 何やらまた面倒事の気配がする言葉が聞こえたわね。 あ、ロサリアさん!こんにちは! 騎士団を探してるなら無駄足よ。 あの魔物たちがまた現れたの。 あの魔物たち? フーマリューの混乱に乗じて、 モンドジョウに攻め入ろうとしてきた魔物のことよ。 それって、アビス教団のことじゃないか? あいつらが現れたのか? ええ。 すでにホウロウリョウに集まってるわ。 オオカミたちもピリピリしてる。 あ、それって、アビス教団のことじゃないか? もしかしたら、アビス教団は、 ボレアスの残魂を狙ってるのかもしれないわね。 目的に関しては、私も分からないけど。 ジン団長がすでに向かっていて、私も裏で動く予定よ。 じゃ、じゃあ、私も行く! あなたは、私の教会に残りなさい。 私は、ジン団長からの私よ。 私は、聖職者としての本職を忘れないように。 で、でも、あなただって聖職者でしょ? いや、ふざけていっぱい。 ああ! 私たちも、ジン団長の手助けに行くぞ! 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 どん! 私たちも、ジン団長の手助けに行くぞ! 私たちも、ジン団長の手助けに行くぞ! ご視聴ありがとうございました! 私の教えに行くぞ! いや、それはない。 鎮圧されたオセルとは違って、魔神アンドリアスはとっくに死んでいる。 今、ホウロウリョウを守っているのは、ただの残魂だ。 D'accord. D'accord, d'accord. Bon, du coup, Territoire des Loups, c'est pas très loin, mais puisqu'on est à Mondstadt, il y a une chose que j'aimerais faire avant d'y aller. J'aurais dû y penser. On aurait peut-être dû le faire précédemment, vu qu'on était là aussi. Mais j'y ai pas pensé, j'y pense que maintenant. Vous vous souvenez des deux fatuis qui sont près de la petite fontaine ? En général, ils disent des trucs en fonction de l'avancée du scénario, et j'aimerais bien qu'on aille voir ça, grosso modo. Ah oui, et il y a autre chose que je vous ai pas dit par rapport à Mondstadt. Après avoir fait toutes les quêtes annexes à Liyue, hors caméra, donc de mon côté, je me suis dit qu'effectivement, il restait aussi deux ou trois quêtes à Mondstadt, et que je pourrais vérifier si je pouvais pas faire pareil. Et effectivement, je les ai fait de mon côté aussi, il en restait trois, c'était pas grand-chose, et donc comme ça, c'est fait. Donc, ouais, ils parlent bel et bien en fonction de l'avancée dans l'histoire. Leur archon est bien fini, il y a même une cérémonie. C'est une bonne nouvelle pour les fatuis, je pense. Les choses vont commencer à bouger à Liyue. Moi, je dirais pas ça. Ouais. Ouais, voilà, il est trop tôt pour se prononcer. Ça pourrait aussi nous mettre en difficulté à Liyue, le centre nervalgique du commerce en Taivate, après tout. Ouais. Bon, ça peut-être, mais je veux dire, à Liyue, ils savent très bien que, les dirigeants de Liyue savent très bien que, il y avait un exécuteur derrière tout ça, et donc les relations diplomatiques avec les fatuis, elles sont au plus mal en ce moment. Donc, vous allez pouvoir profiter de rien du tout. Donc, oui, ça c'était ce que je voulais voir, et ce que je vous disais par rapport aux quêtes, je vais vous montrer. Bon, la réputation à mon stat, 22 quêtes sur 22. Je me suis occupé des 3 quêtes qui restaient. Pas de soucis. Et puis, voilà. Donc, comme ça, tout est bon. On est au taquet, il n'y a pas de problème. Très bien. Allez, du coup, on se retrouve sur le territoire des loups. Ah ! Ils ne sont pas là, eux, normalement. Ah ! Ah ! Après, les autres de loups. Oh ! On se retrouve sur le territoire des loups. Ah ! Je vais vousenter, là. Il faut que j'empêcher. Je vais vous donner. Il faut qu'on se retrouve. C'est pas battu. Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok Ouais, life was de péché Plus c'est poilu, plus c'est mignon Euh, je suis pas sûr de ça Regarde avec les araignées par exemple A mon avis, c'est autre chose Ah mais en fait, il aime pas Ouais, c'est ça, il aime pas du tout les dieux Euh, ouais Vous détestez vraiment les 7 arcons, dis donc D'un côté, je comprends ce qu'il dit Ouais Ouais Bah peut-être qu'il les aime pas mais De toute façon, ils sont pas faciles à vaincre Fuh, c'est un peu de la vie C'est un peu de la vie C'est un peu de la vie Qu'est-ce que ça ? Ouais, franchement, je suis assez d'accord. Je pense que je comprends plus ou moins ce qu'il voulait dire. Ouais, ça c'est sûr, mais c'est plutôt les dieux qu'on connaît dont je parlais. C'est... Ouais, quand la confiance n'est pas là, mieux vaut éviter la situation. J'ai dit qu'on a battu ici, donc je suis venu à l'inviter. Je suis venu à l'inviter, mais je suis venu à l'inviter. Je suis venu à l'inviter, mais je suis venu à l'inviter. Je suis venu à l'inviter, mais je suis venu à l'inviter, mais je suis venu à l'inviter. Je suis venu à l'inviter, mais je suis venu à l'inviter. Oui, on s'entraîne ensemble, une fois par semaine à peu près. Bon, eh bien allons-y, puisque c'est ainsi. Alors... Oulah ! Ok. Foyalera ! Eh bien, mon gars... J'ai besoin d'être. J'ai besoin d'être pas de force pour l'inviter. Tout ce que j'ai besoin... J'ai besoin d'être une force pour l'inviter. J'ai besoin d'être une force pour l'inviter. C'est l'inviter. C'est quoi ? Ok, pas tout seul Bon, casser les pieds les brutos Collinus Que je les tue d'abord L'autre là-bas, il ne nous a même pas vus Ah, il le fait deux fois Ok, excuse-moi Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, il s'est mis l'armure Trois fois Oh, il s'est mis l'armure Oh, il s'est mis l'armure Oh, il s'est mis l'armure Ok, ça c'est bon Ah, c'est lui qui m'a eu Oh, il s'est mis l'armure ... C'est parti. Ouais, au moins on l'a arrêté cette fois-ci. C'est parti. 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 ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Il s'est qu'il m'a dit que l'homme de l'honneur, et on se voit qu'elle a la «d'Ainthe ». Il dit qu'elle a été «d'Ainthe ». Et il dit que l'homme de l'honneur est un homme de l'honneur ? Il n'a pas de l'honneur d'Ainthe ? Donc en gros, tous les mages de l'abîme qu'on n'arrête pas de défoncer, c'est des... Ouah... Ouais, là pour le coup, euh... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était excellent. Mais tellement triste. Ouais, 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 non mais carrément, carrément. Tu as raison, Paimon, il y a de l'espoir. Mais en fait, je croyais que c'était l'objectif final, ça, retrouver sa soeur et qu'on n'allait pas la revoir avant très très longtemps. Et là, comme ça, tac, on la retrouve. Oh là là, c'était le choc. Enfin, je veux dire, parce que nous, on savait qu'elle faisait partie de l'abîme. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'en fait, lui, il le savait pas, en fait. Enfin, il pouvait avoir des soupçons, mais il l'avait pas vu. Les cinématiques et tout ça, c'est juste... Enfin, ils en savaient rien, alors que nous, on savait qu'elle commandait l'abîme. Mais lui, il vient de l'apprendre, en fait. Et donc, il retrouve sa soeur, mais c'est pas du tout les genres de retrouvailles. Parce qu'en fait, c'est évident que... Lui, il cherchait sa soeur, mais elle, elle le cherchait pas, quoi. Elle, elle le cherchait pas du tout. Et donc, elle arrive comme ça, elle lui dit de pas s'allier... Enfin, je veux dire, je comprends trop ce qui... Je comprends trop les dialogues de tout à l'heure, quoi. C'était pas du tout le genre de phrase à laquelle tu devais t'attendre. Mais c'est juste qu'en fait, elle le cherchait pas du tout. Elle a clairement d'autres objectifs et tout ça, quoi. C'est... Oh là là. Mais du coup, moi, je croyais que c'était le but... Enfin, qu'on allait pas retrouver sa soeur avant très longtemps. Que c'était un peu l'objectif final, qu'on allait devoir la chercher un peu partout, dans toutes les nations. Et là, comme ça, on la retrouve. Juste après l'IUA. Sauf qu'en fait, elle se casse. C'est genre... C'était pas le moment, quoi. Mais voilà. On a passé tout notre temps à la chercher. Mais elle, ouais, c'est trop ça. Elle nous cherchait pas, quoi. C'était... C'est autre chose. Du coup, c'est le choc. C'est affreux comme truc. Enfin, je veux dire... Bon. Du coup, il faudra qu'on y fasse attention une fois à Inazuma. Mais du coup, le but de tout ce voyage, de visiter tous les pays, c'était justement d'avoir des infos sur la divinité qui nous a séparés, mais surtout de retrouver sa soeur. Donc là, à quoi ça sert d'aller à Inazuma, puisque tu l'as retrouvée ? Je comprends pas trop. Je comprends pas trop l'intérêt de ce voyage, si tu as déjà retrouvé ta soeur maintenant, en fait. Bon, tu vas me dire, elle est partie. Elle est partie, on sait pas où elle est, donc il faut chercher des indices ailleurs, mais je trouve que le but même de ce voyage, il perd tout son sens. C'est ça que je comprends pas. Faut que je réfléchisse, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Mais bon, on verra bien une fois là-bas. Ouais, ouais, non, là, c'était le choc. On était trop concentrés sur elle et tout ça, content de l'avoir retrouvée, alors qu'en fait, elle l'a... Elle l'a à peine calculée, en fait. Elle l'a à peine calculée. Et... Elle... Ouais, ouais, non, mais c'est trop ça, quoi. Elle lui a donné des conseils, mais c'était... En fait, elle l'a encouragée à continuer son voyage. Pour qui... Oui, d'accord, je comprends. Je crois que je comprends, ouais. D'accord, mais t'es sûre qu'on peut le faire ici? Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est... C'était un bébé qui a été créé. Ce n'est pas peur d'être là-t-il. Il a eu l'ai fait 500 ans avant tout le monde. Mais il n'y a pas été créé. Il a été rencontré avec l'abîs de l'abîs de l'abîs. Sous-titrage ST' 501 Ouais, c'est surtout ça. Beaucoup de nouvelles questions mais peu de réponses. Sous-titrage ST' 501 Ouais, exactement. C'est ça qu'elle nous a encouragé à faire. Elle veut qu'on continue notre voyage pour qu'on apprenne des choses... Ouais, c'est logique. Pour qu'on apprenne des choses qu'elle-même elle a déjà appris au cours de son voyage à elle. Mais en fait, elle ne va pas nous servir toutes les réponses sur un plateau. Elle veut qu'on aille les chercher par nous-mêmes. Ouais, c'est bon, je pense que j'ai pigé. Ouais. Ah, et ça finit comme ça. Oh non, mais c'est horrible. C'était juste affreux. Oh là là. Ok, il y a une autre quête qui se débloque. On n'était pas censé détruire la statue. Mais je suppose qu'on ne peut pas. Bon. Écoutez, laissons ça comme ça. J'ai une nouvelle quête qui s'est rajoutée, je crois avoir vu. Ah oui, donc là, c'est le chapitre 2 qui va commencer. Ouais, donc en fait, on a terminé l'acte 4, qui était une sorte d'interlude entre Liue et Inazuma, donc. D'accord. Une interlude qui parlait de... De... Du voyageur, en fait. Et de sa sœur. Oh là là. Non, mais c'est le choc, là. Tout ce qu'on vient d'apprendre et tout. Ouais. Je ne comprenais pas trop l'intérêt de continuer le voyage maintenant qu'on l'a retrouvé, mais maintenant, j'ai compris. Écoutez, pour finir l'épisode, on va faire le point. On va faire le point. On va sortir de là, on va faire le point. Parce qu'il y a trop de choses à dire, il faut que je réfléchisse. Bon. Donc, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Il faut qu'on fasse le point maintenant, parce que sinon, pendant que c'est encore chaud. Si j'ai bien compris. Sa sœur est avec l'ordre de l'abîme. De son plein gré. Ça, on le savait. Mais... Enfin, non. On savait qu'elle était avec l'ordre de l'abîme, mais on ne savait pas si c'était de son plein gré ou pas. Peut-être qu'elle était manipulée ou je ne sais pas quoi. Mais non. Elle est avec l'ordre de l'abîme de son plein gré. Contre les dieux, donc. En fait, elle a son propre combat. C'est ça. Elle a son propre combat. Et le héros, il n'en savait rien jusque-là. Contrairement à nous qui avions vu les cinématiques. Donc, d'accord. Il ne savait pas vraiment... C'est ça. Il ne savait pas qu'elle avait eu sa propre aventure 500 ans plus tôt. Et c'est pour ça que, de manière générale, c'est le choc, quoi. Il ne comprend pas... Je veux dire, il ne comprend pas ce qui se passe et tout. Parce qu'en fait, elle, elle avait déjà eu... Elle avait déjà eu des nouvelles de lui. Elle avait déjà observé ce genre de choses, en fait. Parce que... Elle ne l'a même pas calculé, quoi. Et puis, d'après tout ce qu'on nous a raconté jusque-là, elle savait très bien que... Ouais, ouais, je comprends. Je comprends, en fait. Elle avait déjà dû avoir des nouvelles de lui. Mais ce n'était pas notre cas. Donc, en gros, là, il vient d'apprendre qu'elle est aux commandes de l'abîme. Même si, nous, on le savait, encore une fois. Et en fait, là, c'est un peu compliqué parce que... C'est quoi la position du héros par rapport à ça ? Je veux dire, est-ce qu'on la soutient ou est-ce qu'on la soutient pas ? En fait, c'est ça le truc. On ne sait pas si on doit la soutenir ou pas dans ce qu'elle fait. On a trop peu d'informations sur le monde en général, sur cet univers-là, parce qu'on s'est réveillé il y a... Enfin, notre voyage a à peine commencé, en fait. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ouais. Le but final du voyage, je pensais que c'était de la retrouver, moi. Et donc, en fait, on l'a retrouvé, mais c'était clairement pas suffisant. Elle veut pas venir avec lui, en fait. Il pourrait, voilà, il pourrait changer de monde, il pourrait changer de planète et trouver un nouveau foyer, comme il a dit. Mais elle a bien précisé qu'elle le suivrait pas pour l'instant. Parce qu'à la base... Ouais, à la base, lui, il venait pour retrouver sa sœur. Et non pas une dirigeante de l'abîme. Ça, elle en savait rien. Mais elle, elle a déjà vécu un voyage dans ce monde. Contrairement au héros. Et donc, en gros, je pense qu'elle veut... Je pense que c'est ça. Je pense qu'elle veut qu'il apprenne par lui-même aussi. Voilà. Elle va pas lui servir les réponses sur un plateau. Tout comme elle a fait son propre voyage, il doit faire le sien, maintenant. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Quand tu arriveras à la fin de ton voyage, tu comprendras, ou je... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, sa sœur, elle le cherchait pas. Nous, on la cherchait, mais elle, elle le cherchait pas. Elle l'a évité, en fait. Et donc, peut-être qu'en fait, elle a préféré l'éviter plutôt qu'il devienne son ennemi. Peut-être qu'on peut le voir comme ça. Parce qu'elle était pas contente qu'on soit avec... Dain... Ah, mince. D... Je vais pas y arriver. Dain's life. Dain's life. Bref. Elle était pas contente qu'on soit avec lui et tout, et... Mais, cela dit, elle était pas contente, mais elle a pas... Elle a pas proposé qu'on rejoigne l'abîme. Parce que... C'est ça, le truc, en fait. C'est ça, le truc, en fait. Elle aurait dû... Elle était même pas... T'as l'impression qu'elle était même pas contente de le retrouver. Elle aurait pu être contente de le retrouver et lui demander de rejoindre l'abîme pour l'aider, quoi. Mais, en fait, c'est même pas ça. Si ça se trouve, son frère, il est pas du tout utile à ses plans. C'est... C'était... Elle a... Elle a ignoré, en fait. Elle a totalement ignoré. Donc, euh... Bah, visiblement, je pense qu'elle tient toujours à lui. Elle est pas amnésique ou quoi que ce soit. Après tout, elle l'a dit, hein. Tant que... Tant que je suis avec toi, je suis... Je suis chez moi ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, elle a fait comprendre que tant qu'ils étaient tous les deux à peu près au même endroit dans le même monde, bah, ils étaient partout chez eux, quoi. C'était... C'est pas un souci, quoi. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, tant qu'ils sont à peu près au même endroit, c'est bon, quoi. Ils sont... Ils sont chez eux. Enfin, c'était... C'était bien... J'ai compris ce qu'elle a voulu dire, quoi. J'ai compris ce qu'elle a voulu dire. Donc, elle était peut-être contente de le voir, mais disons que sa mission était pas plus importante, mais elle est vachement déterminée, quoi. Donc, en fait, c'est triste parce que... C'est triste parce qu'en fait, elle est loin... Il l'a retrouvée, mais en fait, elle est vachement... Elle est loin de lui, en fait. Elle est très loin de lui, psychologiquement, à cause de sa mission et tout ça. Elle est vachement... Vous savez ce qu'on dit du genre si proche, mais pourtant si loin. C'est comme ça que je l'ai compris. Il l'a retrouvée, mais psychologiquement, elle est très, très... Très, très éloignée. Et du coup, franchement, moi, j'aurais trouvé ça déprimant à sa place. Je veux dire, le mec, il doit se sentir perdu, quoi. Ce qui l'a motivée jusqu'à maintenant, c'était de retrouver sa sœur, mais visiblement, c'était pas son cas à elle. Donc, continuer notre voyage, c'est très bien, mais avec quelle motivation ? Pour la retrouver encore ? Mais en fait, d'après ce qu'on a compris, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi ne pas lui avoir proposé d'aller avec elle ? Elle lui a même pas demandé ça, quoi. Elle veut juste qu'il fasse son propre voyage. Qu'il obtienne ses propres réponses, la vérité sur ce monde, visiblement. Donc, c'est pour ça, je me posais la question, est-ce que la recherche des archons est toujours utile ? Est-ce que le but du voyageur n'aurait pas évolué, finalement ? Parce qu'en fait, on doit toujours retrouver sa sœur, mais ce sera pas suffisant, en fait. Ce sera pas suffisant. C'est comme si, en fait, il devait trouver sa propre motivation, son voyage, son voyage à lui seul, son voyage à lui seul, trouver ses propres réponses. Parce que, voilà, la personne qui comptait le plus pour lui, elle est tellement, elle est tellement loin, on aurait presque dit une inconnue, en fait. Ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde, quoi. Et question retrouvaille, c'était juste un sens unique, quoi. C'était une retrouvaille, c'était très démoralisant. Oh là là. Heureusement que Paimon était là, pour le soutenir psychologiquement, justement. Franchement, elle a pas volé son titre. La meilleure des amis. Sérieux. Parce que là, beaucoup de questions, ouais, comme il disait. Beaucoup de questions, sans réponse. On sait toujours pas... On sait toujours pas à quoi va ressembler la suite de notre voyage. Est-ce qu'on aura des précisions sur l'ordre de l'abîme et sur l'histoire de ces deux jumeaux, donc. Qui sont, comme je l'avais supposé, probablement très âgés, en fait. Après tout, elle l'a dit. On ne manque pas de temps. On n'a jamais manqué de temps. Ça veut tout dire, quoi. C'est pour ça, ils sont pas pressés, les mecs. Ils doivent vivre assez longtemps, je pense. Donc, ils sont pas pressés. Mais, peut-être que c'est que des conclusions hâtives. On a encore trop peu d'éléments, finalement. On sait que les mâches de l'abîme, c'était des humains, avant. De la nation de Khenria, donc, qui a été détruite par les dieux, 500 ans plus tôt. Mais on sait pas pourquoi, exactement, ni comment. Ouais. Donc, en fait, c'était avec elle qu'il avait voyagé avant. Dineslaife. C'était avec elle qu'il voyageait. Donc, c'est des anciens compagnons de voyage, quoi. Un petit peu comme ce qu'on est en train de faire avec tous les autres, quoi. Ceux qui sont dans mon équipe, là, par exemple. Fischl, Noël, bref. Vous avez compris, c'est des anciens compagnons de voyage, j'en suis sûr. Lors du voyage de Lumine, donc. Et donc, ouais. Du coup, à quoi est-ce que ça a ressemblé son voyage, 500 ans plus tôt ? Son propre voyage ? Oh là là. Bref. Non, c'est vraiment ça qui m'a choqué, quoi. C'est, voilà, il a retrouvé sa soeur, sa famille. Elle doit toujours l'aimer autant, mais elle a l'air tellement inaccessible, quoi. Leurs esprits ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est ça qui m'a choqué. Elle n'a même pas cherché à l'avoir à ses côtés encore comme avant. Et donc, ouais, c'est vraiment ça. Elle lui a dit fais d'abord ton propre voyage. Fais d'abord ton propre voyage, mais le mec, est-ce qu'il va être aussi motivé ? C'est vachement déprimant comme truc. Le but final du voyage est toujours le même. Enfin, c'est ce que je pense, mais t'as quand même l'impression que tout est différent. Tout a changé. En un instant, tout a changé. Les retrouvailles, et pourtant, c'était les retrouvailles, ils étaient juste en face l'un de l'autre, et pourtant, ça donne l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi éloignés l'un de l'autre, en fait. C'est trop ça. Les retrouvailles, et pourtant, le voyage est loin d'être fini. Fais ton propre voyage. C'est ça. Fais ton propre voyage. Et en fait, la destination de ce voyage, on pensait que c'était d'être à ses côtés, en fait. De retrouver sa sœur et d'être à ses côtés, mais en fait, dans un monde où tu peux faire confiance à quasiment personne, d'après ce que nous a dit Dinesleif, on peut même pas faire confiance au Dieu. Alors ça, c'est lui qui le dit. J'ai des doutes. Mais bon, s'il nous a dit ça, c'est peut-être pas pour rien, quoi. Et donc avec tout ça, la seule chose dans laquelle tu peux croire, la seule chose dans laquelle tu peux avoir confiance, normalement, c'est ta famille. Donc ta sœur, en l'occurrence là, c'est sa sœur en qui il devrait pouvoir avoir confiance. C'est en ça que tu peux croire. Et donc, voilà, tu peux y aller. Retrouve-la. Retrouve-la, en fait. Je m'étouffe. Tellement je suis choqué. Parce que, voilà, tu te dis, tu peux retrouver ta sœur, tu peux foncer, parce que tu sais qu'avec elle, tu seras rassuré. Tu sauras que quoi qu'il arrive, tu es avec une personne en qui tu peux avoir confiance, en qui tu peux avoir une foi absolue. Mais au vu des circonstances, t'as l'impression que ce n'est plus le cas, quoi. Du coup, c'est tellement déprimant. Tu te dis, tu te dis, en quoi est-ce que je vais croire maintenant ? Du coup, t'es complètement déstabilisé, en fait. Tu pensais savoir ? Ce que tu pensais savoir, ben, en fait, non, tu sais rien. Tu sais rien. Celle qui était un véritable repère pour toi, dans ta vie, eh bien maintenant, tu ne sais même plus si ce repère existe toujours. C'est tellement déprimant. Bon, je condense un petit peu les effets dramatiques, mais c'est vrai que si on résume, c'est à peu près ça, quand même, je dirais. Donc, en gros, je pense que l'histoire, c'est... La question qu'il faut se poser, c'est... dois-je tenter de me mettre au même niveau que toi ? La connaissance de Teyvat et tout ça, c'est ce qu'elle nous a conseillé de faire, continuer notre voyage pour en apprendre plus. Voilà. Ah, c'est affreux. Ce moment, ce moment où tout a basculé, où ma détermination a été brisée. mais du coup, il va falloir en trouver une autre. La sienne, en fait. Sa propre raison de voyager. La propre motivation du voyageur. Et peut-être que c'est quelque chose qui mènera à nouveau vers sa sœur, évidemment, parce qu'on ne peut pas renoncer si facilement, mais en gros, je pense qu'il va devoir trouver sa propre réponse. Sa propre connaissance de Teyvat et donc sa propre réponse par rapport à la situation. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. On doit continuer de la chercher, mais en faisant notre... C'est sa propre histoire, en fait. C'est sa... Voilà. La propre histoire du voyageur. Il doit faire son propre voyage. Toujours pour la retrouver, mais en cherchant ses propres réponses. Voilà. Celui qui trace son propre destin. Ou qu'il nous mène. On peut le voir comme ça. On n'est plus vraiment le frère qui recherche sa sœur comme au début de l'histoire. C'est plus exactement ça. C'est plus le genre je la retrouve et on quitte cette planète. Au contraire, on va... On va faire notre propre voyage et on va entièrement faire partie du destin de ce monde-là, je pense. Donc en attendant, en fait, on doit trouver une réponse pour savoir comment on va se placer par rapport à tout ça. Par rapport à elle, par rapport au Dieu, par rapport à tout, en fait. Et pour ça, pour trouver notre propre réponse, il faut qu'on arrive à se mettre au même niveau qu'elle. Aller au bout de notre voyage. Et comme l'a dit Paimon, lui montrer de quoi on est capable. parce qu'on est capable. Parce qu'au final, au final, elle ne nous a pas pris au sérieux. C'est un petit peu ça, l'idée. Parce qu'on ne sait rien. On ne sait rien encore. Donc nos arguments n'ont aucune valeur. Il faut d'abord... Il faut continuer. Tout simplement. Je pense que le héros aura son propre rôle à jouer dans les sept nations. Dans toutes les nations. Avec ensuite une histoire plus personnelle avec Kaenriya, donc. Et donc, même si les deux intrigues sont liées, de toute évidence, les quêtes d'Arkon plus les quêtes du voyageur... Je... Enfin, oui, c'est lié, mais... Enfin, je ne saurais pas comment le dire, mais... Le héros n'est pas juste un voyageur extérieur à tout ce qui se passe. Au contraire, je pense qu'il va vraiment être au centre des choses. Bon, il l'est déjà, mais... En continuant son voyage, il devrait vraiment être au centre de tout, quoi. Et donc, on pourra s'intéresser à tout ce qui se passe dans les autres pays avec... avec des réponses précises sur ce qui se passe, et... Et... Ah, bref. Je me perds un petit peu dans mes pensées. C'est un peu compliqué. Ce n'est pas que l'histoire se complexifie parce qu'on a obtenu quelques réponses, mais... On a surtout beaucoup de nouvelles questions. Mais de manière générale, on en sait encore trop peu. On en sait encore trop peu. Donc, je dirais... Grosse révélation sur les jumeaux, voilà. Ce quatrième acte, grosse révélation sur les jumeaux. Le héros n'est pas quelqu'un de... de totalement étranger à ce monde, en fait, puisqu'il était déjà là 500 ans plus tôt. Il doit être beaucoup plus vieux qu'il n'y paraît, mais... C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas pressés, donc. Et puis, grosse révélation sur l'ordre de l'abîme, l'identité des mages. C'était quand même assez choquant. Et donc... Ouais. Visiter les sept pays aura un tout nouveau but, en fait. Il ne s'agit pas uniquement de retrouver sa sœur. Il s'agit de rassembler les connaissances sur le monde pour qu'il rattrape sa sœur en termes, justement, de connaissances et d'expériences pour qu'il puisse se hisser à son niveau. Donc... Je pense que c'était à ça qu'il servait ce quatrième acte. Avoir de nouveaux objectifs. C'est ça l'idée, en fait. Il ne s'agit pas uniquement de retrouver sa sœur. Il s'agit de devenir son égal en termes d'expériences et de connaissances. Elle est sa sœur, c'est sûr, mais elle a déjà une place précise dans ce monde et depuis longtemps, je pense. Voilà pourquoi on doit se hisser à son niveau. Même si ça prend du temps. Mais visiblement, du temps, il n'en manque pas. Donc, il n'y aura pas de soucis. Ah là là. Au moins, à la fin de ce chapitre, le héros est exactement comme le joueur. On en est au même niveau et ça, c'est plutôt cool. Le héros apprend des choses que le joueur a vues concernant sa sœur puisqu'on le savait depuis longtemps et le joueur apprend des choses concernant l'ancienne apparition des jumeaux 500 ans plus tôt. Donc, on en est au même point. Nous savons autant de choses que lui, je pense. a priori. Bon, allez, il est temps de se quitter. C'est un épisode très très long mais vraiment très intéressant. Donc, au final, c'était très déprimant. Nous avons de nouveau aux objectifs, je dirais. Notre voyage doit continuer mais comme je l'ai dit, il ne s'agit plus uniquement de retrouver sa sœur. Il s'agit de faire notre propre voyage en trouvant notre propre réponse pour pouvoir se hisser à son niveau. Être sur un pied d'égalité avec elle. Parce que pour l'instant, ce n'est clairement pas le cas. Bon. Allez, du coup, j'avais l'intention de vous montrer ce qui se passe dans ma théière avec une autre décoration mais je pense qu'on fera ça plus tard. Là, on va se quitter pour cet épisode et la prochaine fois... Chapitre 2... Non, la prochaine fois, je pense qu'on a encore une chose à faire. Ouais. Historia Antica. La prochaine fois, nous avons le deuxième acte de la quête de Jongli. Apparemment, c'était nécessaire que je termine ce quatrième acte pour démarrer cette quête. Donc, je suppose que ce n'était pas pour rien. Donc, étant donné que les prérequis sont faits, je pense qu'on va enchaîner par ça la prochaine fois avant de faire, donc, le prologue du chapitre 2. Vu qu'on est toujours à l'IUA, autant conclure par la dernière quête de Jongli qui est disponible à ce stade de l'histoire. Je pense que ce n'est pas pour rien. Donc, on va conclure par ça la prochaine fois. On s'occupera du chapitre 2 par la suite. Voilà et voilà. Allez, moi, du coup, en attendant, je vous dis bye et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada